« Bloqués à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, des étudiants africains négocient le passage en brandissant leur statut devant des policiers polonais. Alexander Somtou-Oura, étudiant nigérien de l'Université d'État de télécommunication de Kiev, faisait partie de ces infortunés. « Traverser la frontière de l'Ukraine vers la Pologne a été dévastateur à cause de la discrimination. La première discrimination a eu lieu à Kiev, à la gare de Kiev. Ils ne laissaient passer que les femmes et les enfants. J'ai dit « Ok, c'est bien, mais je ne vous vois pas prendre les femmes africaines et celles du Moyen-Orient. Elles sont enceintes. » Des accusations balayées par les autorités ukrainiennes. Mais le Nigérian de 25 ans a partagé le récit de son périple dans le froid, sur fond d'incertitudes et de racisme visant les Africains, les Indiens, mais aussi les Libanais. Entre 9 et 11 heures du matin, vers 12 heures exactement, un homme en noir est venu et nous a dit « Les Indiens, les Africains et ceux du Moyen-Orient doivent aller vers une autre frontière, la frontière roumaine. » Nous lui avons dit que nous ne pouvions pas reprendre notre périple. Nous sommes sur la route depuis trois jours et nous ne pouvons pas faire marche arrière. J'avais l'impression que quelqu'un allait peut-être mourir parce que certaines personnes s'évanissaient. Il n'y avait pas de couverture. Alors, nous nous sommes juste protégés avec nos vêtements et tout ce que nous pouvions trouver. Alexandre Somtoora a finalement réussi à atteindre la Pologne après quatre jours. La guerre m'a fait comprendre que s'il y a des êtres humains, il y en a d'autres qui sont considérés différemment. Je veux que les autres Africains apprennent à s'exprimer. C'est tout. L'Union africaine a déclaré à Nairobi que chaque être humain avait le droit de franchir des frontières internationales pour fuir un conflit.